J'en fais vraiment rarement, mais voilà, comme ce soir, en fait, ce soir j'ai une petite soirée avec Gigi, nous sommes invités toutes les deux, enfin, il y a une soirée privée chez Sephora, donc voilà, donc on fait une petite sortie entre filles, on est super contentes, on va se manger une petite salade avant, et puis après on va pouvoir être tranquille et profiter de la soirée. Voilà, donc je vous fais une petite tenue du jour, et puis je vous montre un petit peu ce que je porte pour ce soir, c'est un petit maquillage dans les tons de verre, un maquillage assez neutre, Alors, pour le maquillage, j'ai utilisé de chez Dior, le capteur total de Dior, en teinte 20, voilà, donc c'est un fondant qui est assez couvrant, et que j'adore, c'est un sérum régénérateur d'éclats. Comme poudre, alors comme anti-cerne, j'ai utilisé celui de chez Sisley, que je termine, il faut que je le termine, et après je verrai, je ne sais pas, peut-être que je le rachèterai, il est bien quand même, je ne sais pas, je l'aime beaucoup quand même, je ne sais pas, je vais voir. Voilà, ensuite j'ai poudré mon anti-cerne avec, c'est un petit échantillon de Make Up For Ever, la poudre HD de Make Up For Ever, qui matifie bien, qui est bien. Et pour le visage, j'ai poudré d'abord avec la poudre de chez Guerlain, voilà, qui se présente comme ça, c'est un packaging qui se salit énormément, et ça c'est la teinte, elle est un peu foncée, beige 0,4, beige moyenne, donc une poudrée, en fait, une teinte un petit peu plus claire, là, je pense que ce soir, je vais me racheter la poudre de chez Dior, parce que je la trouvais bien, mais celle-là est bien pour l'été, en fait, parce que je la trouve quand même un peu foncée. Voilà, pour la poudre, pour les yeux, j'ai, pour mes sourcils, j'ai appliqué de chez Fred Farucia, mon kit à sourcils, donc qui se présente comme ça, voilà, qui est super. J'ai terminé mon crayon de chez MAC, et puis là, j'aime bien le crayon de chez MAC, parce que je trouve ça pratique, en fait, d'utiliser un crayon, il est très fine en plus, mais bon, je l'ai, et puis je vais le terminer aussi, voilà, c'est un petit kit qui est bien sympa. Et, voilà, et puis pour les yeux, j'ai appliqué mon pay pot de MAC, comme d'habitude, en base, c'est, voilà, je l'utilise en base, et il fait bien son travail, franchement, j'ai pas de, j'ai plus de, quand j'utilisais la Too Faced, j'avais la sensation d'avoir mes yeux qui, enfin, j'avais l'impression d'avoir les yeux liftés, enfin, j'étais gênée, en fait, et puis là, maintenant, avec ça, j'ai plus de problèmes, donc c'est nickel. Pour le maquillage, j'ai utilisé cette petite palette de chez Lancôme, qui est superbe, et c'est la teinte Kaki Chic. Voilà, c'est une palette que je voulais utiliser pour, pour l'automne qui arrive, et comme, enfin, comme on a un temps, mais horrible, il pleut, il fait froid, j'ai été obligée de ramener le chauffage, donc du coup, c'est une palette qui me va très bien pour tout de suite, parce que, voilà, du coup, j'ai plus envie de couleurs, tout de suite, j'ai envie de porter des couleurs neutres, c'est, et cette soirée, normalement, il fallait être habillé en blanc, et, et j'ai pas envie d'être habillé en blanc, et, en plus, il pleut, j'ai de la boue partout chez moi, donc, voilà. Donc, j'utilise cette petite palette qui est magnifique, les couleurs sont superbes. Alors, je vais vous swatcher le vert Kaki, qui, vous voyez, il est super joli, magnifique. Le beige clair, voilà, le vert plus foncé, et puis, la couleur juste dessous, puis l'autre, c'est un noir basique, vous voyez, ces teintes, comme elles sont très, très belles. Et puis, vous avez le noir qui sert de eyeliner, après, si vous le désirez, voilà. Moi, je l'ai utilisé en creux, en coin externe, peut-être qu'il faudrait que je vous fasse un petit zoom. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un petit maquillage que je trouve très, très, très joli. Voilà, hop, je dézoome parce que... Voilà, donc, une palette que je trouve magnifique. Allez voir en parfumerie, vraiment, il y a plein de couleurs qui sont très jolies, elles sont superbes. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, alors, comme crayon pour les yeux, dans la muqueuse, j'ai pris mon petit crayon noir de chez Dior, que j'adore. J'en ai deux pour la muqueuse. Il n'y a vraiment que ces crayons que j'en ai essayé plein, mais celui-là, il est super. Il ne me graisse pas du tout la lentille et je n'ai pas d'allergie, en fait, je n'ai pas après le canal qui se bouche. Enfin, il est très bien, il est super. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois, je le rachèterai. Et de toute façon, j'en ai un autre aussi de chez Mac qui est très bien aussi. Et celui-là, c'est vrai que c'est toujours embêtant de toujours être obligé de commander des produits. Là, au moins, je vais au magasin, je vais chercher, je reviens et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, donc ce crayon est super pour ma muqueuse. Après, quand on ne porte pas de lentilles, ça doit être super. Voilà, donc un crayon qui est super. Et sinon, hors muqueuse, j'en ai mis en fait, en ras de cils juste dessous, un crayon en col de chez Guerlain qui est super. C'est la teinte 01. Voilà, ça se présente comme ça. C'est très noir, ça a une très bonne tenue. On peut le mettre dans la muqueuse aussi. Moi, je ne peux pas le mettre dans la muqueuse, mais c'est un produit qui marque super bien. Je l'adore. J'aime beaucoup, de toute façon, les produits de Guerlain. J'aime beaucoup. Et comme allen heures, aujourd'hui, j'ai utilisé mon allen heures de chez Mac. De chez Mac. Je ne sais pas si plus comment il s'appelle. C'est un allen heures normal, en peau. Bon, je l'ai rangé. Je l'ai rangé, je ne sais pas où ça s'il est là. Le Black Trap, qui est super. Donc, je ne l'ai pas encore terminé. Mais il commence à sécher. Et donc, il y en a encore un petit peu. Mais bon, voilà. Il est très bien, il est super. Voilà. Ensuite, comme pour faire mon contouring, j'ai utilisé de Guerlain la Terracotta 4 saisons, la teinte 2 brunettes. Voilà. Je vous le montre. Ça se présente comme ça. Vous avez plusieurs couleurs, en fait, à l'intérieur. Moi, je mélange toutes les couleurs. Et c'est un produit pareil que j'adore. C'est très bien pigmenté. Le packaging est magnifique. C'est un bon produit. Et comme blush aujourd'hui, j'ai utilisé le blush de chez Estelle Lauder. Donc, il se présente comme ça. La couleur est sublime aussi. Hop, je vous montre. Voilà. Ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est très irisé. Alors, pour l'été, ça doit être super. Et c'est la teinte 0-1. Voilà. Moi, c'est blush d'Estelle Lauder. Là, j'aime. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, très joli blush. Voilà. Et ensuite, comme rouge à lèvres, j'ai utilisé comme rouge à lèvres aujourd'hui, le rouge à lèvres de chez... Alors, c'est Givenchy. C'est la teinte 203, le rose dentelle. Ça se présente comme ça. Hop, je nettoie parce que... Les traces de doigts... Ah, ça brille. Voilà. 203. C'est le rose dentelle. Et c'est une teinte... Voilà. C'est la couleur que j'ai sur les lèvres. Très, très beau. Bien pigmentée. Voilà. Bien pigmentée. C'est très crémeux. Enfin, c'est super agréable à porter. Après la tenue, franchement, moi, un rouge à lèvres qui tient toute la journée, je n'en connais pas. Et puis, de toute façon, je ne sais pas, je m'en fous en fait. Moi, quand je sors, j'ai toujours mon petit rouge à lèvres dans mon sac. Et quand je suis dans la voiture, je me passe un petit coup de rouge à lèvres. De toute façon, même si ça tient toute la journée, ça va partir à certains endroits. Et ce, c'est pas joli. Donc, après, il faudrait prendre un rouge à lèvres qui soit mat pour qu'il ait une meilleure tenue. Mais après, ça sèche les lèvres. Et moi, je n'aime pas trop, en fait, quand ça sèche trop les lèvres. Donc, je préfère prendre un rouge à lèvres un peu crémeux, bien pigmenté. Et j'en rajoute au fur et à mesure, dans la journée. Et ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Donc, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. La couleur est magnifique. Et comme... Tout de suite, j'utilise comme vernis à ongles. Je ne savais pas trop comment j'avais maquillé. Donc, hier soir, je me suis fait les ongles et j'ai mis du beige. Et si j'ai le temps, peut-être que je changerais. Et je mettrais... J'ai le rouge à lèvres assortis. Donc, peut-être que je mettrais le même. Mais bon, là, c'est la teinte 02. Donc, je vous montre. C'est une couleur qui est très jolie. Ça passe avec tout, en fait. Ouais. C'est très, très sympa. Et donc, là, c'est la teinte 02. Voilà. C'est ce... Ce vernis à ongles qui est très joli. Voilà. Comme Ressil, aujourd'hui, j'ai... Comme Ressil, j'ai utilisé... Alors, pour rallonger mes cils, Là, j'ai pris... Attendez, bougez pas. De chez... De chez Dior. Le Maximizer de chez Dior. Qui se présente comme ça. C'est un produit qui est blanc. Vous le mettez sous votre... Sous votre Ressil. Et donc, ça allonge bien les cils. J'aime bien ce produit. Qui est super. Et j'ai utilisé comme... J'ai voulu utiliser un petit échantillon de chez MAC. C'est un petit échantillon de mascara. Ça s'appelle Zoom Fast Black Blush. Voilà. Ça se présente comme ça. Et j'aime bien. En fait, la mine, elle est... Enfin, là... Je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc, elle est assez fine quand même. Donc, moi, j'aime les brosses très fines. Enfin, fines. Et j'aime la brosse de chez Dior. De toute façon. Et de chez... Et de chez Sisley. Et celui-là, je l'aime bien aussi. Il est bien sympa. J'utilise que celui de chez Dior. Et celui de chez Sisley. Parce qu'ils sont... Enfin, c'est des soins en même temps. Et donc, je préfère. Mais bon. Sinon, j'utilise souvent celui de chez Sisley. Voilà. Et... Voilà. Donc, ensuite, on va passer... Pour les... Comme boucles d'oreilles. Toujours, enfin... Assez sobre. Un célèbre d'oreille avec des petites perles. Toujours mes bijoux. Enfin, les bijoux que je porte habituellement. Ma petite... Ma petite montre que j'ai achetée. La pile ne marche plus. Il faut que je l'emmène pour changer la pile. Donc, je l'avais achetée chez Agatha. Et comme je vais... Je pense que je prends un petit peu de temps. Donc, je l'emmènerai pour changer la pile. Voilà. Et puis, je vais vous montrer... Je vais vous montrer le reste parce que... Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Je vous montre le reste. Alors, déjà, au niveau des cheveux, j'ai... J'ai... J'ai défri... Enfin, j'ai... Comment ça s'appelle ? J'ai utilisé un fer, en fait, pour lisser mes cheveux. Et je trouve ça super sympa. Je l'utilise rarement. J'en ai acheté un il y a plus d'un an. Et je ne m'en suis servi qu'une fois. Et en fait, je trouve que le résultat est très sympa. Ça rend les cheveux lisses. Et j'aime bien. Je trouve ça super, super joli. Donc, voilà. Donc, j'ai détaché mes cheveux aujourd'hui. Là, je porte une robe... Alors, je pourrais... Je porte une robe noire. Normalement, je devrais être habillée en blanc. Mais bon, comme je n'ai pas envie d'être habillée en blanc, je porte du noir, comme d'habitude. Voilà. C'est une robe toute simple, vous voyez, qui se présente comme ça. Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra. Voilà. Donc, c'est une robe toute simple devant, vous voyez, qui arrive au genou et que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Il y a plusieurs années, en fait. Et j'en prends très soin parce que je la trouve classe, féminine, très féminine. Vous allez voir le dos. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, elle se présente comme ça devant. Et puis derrière, en fait, vous avez tout le dos avec de la dentelle. Voilà. Donc, je la trouve très, très, très jolie. Et donc, je la porte très rarement parce que la dentelle est super... Enfin, c'est super fragile, en fait. Mais bon, j'adore cette robe. Voilà. Donc, la dentelle arrive quand même juste là. Donc, c'est très féminine. C'est très... Mais bon, j'aime beaucoup. Donc, là, je vous montre la marque, mais... Je ne sais pas si vous allez connaître. Moi, je ne connaissais pas. Elle est très, très, très sympa. Je l'avais vue dans ma petite boutique à l'ichy. Et là, écoutez, j'ai craqué parce que je la trouve très jolie. Donc, on ne verra plus du coup. On ne verra plus du tout le dos. Mais les manches arrivent au trois quarts. C'est boutonné, en fait, avec des petits crochets, comme ça. Hop. Mais moi, je ne vais pas l'attacher. Et puis, les boutons, vous voyez, sur les... Sur les poches, vous avez des petits boutons qui se présentent comme ça. Voilà. Et sur les manches, vous avez aussi, pareil, les mêmes petits boutons. Donc, c'est vraiment une petite veste qui est assez classique. Voilà. Qui se présente comme ça. Donc, elle arrive pratiquement... C'est une petite veste trois quarts. Voilà. Voilà. Donc, puis comme ça, je vais prendre ce petit sac que j'ai depuis... Depuis des années aussi. En fait, mes sacs, je les garde. Et je ne peux pas vous dire où je l'ai acheté. Je ne m'en souviens plus. Donc, vous avez une petite poche ici. Hop. Et puis, voilà. Donc, il se présente comme ça. Il est... Il a peut-être marqué dessus. Mais de toute façon, il n'est plus... Enfin, je pense que vous ne le trouverez plus. Voilà. Donc, il est tout petit. Voilà. Et donc, il est très sympa. Il est en cuir. Et je le trouve très joli. Donc, ça changera un petit peu. Voilà. Et puis, pour les chaussures, je vais prendre aujourd'hui comme chaussure... Ces chaussures-là de chez... De chez Besson. Je les ai achetées chez Besson. Et elles sont compensées. Elles sont très, très jolies aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Et de toute façon, j'ai une autre part de chaussures dans la voiture. Si j'ai mal aux pieds, j'irai changer de chaussures de toute façon. Voilà. Voilà. Et puis, comme parfum, aujourd'hui, je prends mon petit parfum de chez... De chez Dior. C'est le... J'adore. C'est le parfum de Dior. Qui sent très, très, très bon. Voilà. Ça sent super bon. Il faut le sentir, en fait... C'est pas facile de vous dire par... À l'écran, de vous décrire un petit peu les odeurs. Donc, voilà. Il faut le tester. Et puis voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît. Et pas. Et en plus, si vous le mettez sur votre peau, l'odeur change aussi. Donc, il vaut mieux l'essayer pour se faire une idée sur le produit. Voilà. Mais c'est un parfum que j'ai depuis des années. Que j'ai... Enfin, pas celui-là. Mais j'adore. Je l'ai depuis des années et je le porte. Je m'en lasse pas. Voilà. Eh bien, écoutez. Je crois que j'ai terminé avec... Avec ma tenue du jour. J'espère voir si c'est un petit peu... Bon, c'est un petit peu classique. Je... Voilà. Mais c'est ma petite tenue du jour pour aller chez Sephora. Donc, voilà. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.